Voyons maintenant comment écrire les bilans de matière sur notre extracteur simple. J'ai repris ici le schéma avec les différentes notations. On va tout d'abord écrire le bilan de matière globale sur cet extracteur en régime permanent. Comme de manière classique, on va avoir la somme des débits totaux entrants, donc le débit de solution plus le débit de solvant, qui va être égal à la somme des débits sortants, donc le débit de raffinat plus le débit d'extrait. En régime permanent, on a donc égalité entre ces différents débits. Voyons maintenant l'écriture du bilan en soluté, toujours sur cet extracteur simple et toujours en régime permanent. Pour obtenir le bilan en soluté, on va tout simplement multiplier pour chaque flux le titre, par exemple ici pour la solution, avec le débit total de la solution. On a XA et LA. Même chose pour le solvant, YKVA. Assez souvent, le YK étant nul, ce terme-là va sauter. Et donc de l'autre côté, les deux flux sortants, on va avoir X1, L1 pour le raffinat et Y1, V1 pour l'extrait. Alors on va définir ce qu'on appelle le titre fictif, qui sera utile pour les constructions graphiques futures. Alors ce titre fictif, on le note X sigma. Sigma pour rappeler que c'est une somme. En fait, on va le construire à partir de ce que j'ai écrit juste au-dessus au niveau du bilan. Donc ici, au niveau de l'alimentation, je vais avoir au nominateur XA et LA plus YKVA. Et au dénominateur, je vais reprendre ce que j'avais écrit pour le bilan global. Donc LA plus VA. Et compte tenu du bilan global et du bilan en soluté, mais en fait, ce titre fictif tel que je viens de le définir, il est aussi égal à X1, L1 plus Y1, V1 sur L1 plus V1. On prend les deux autres parties des deux bilans qu'on avait écrits juste au-dessus. Alors, lorsqu'on a une alimentation en solvant pur, ce X sigma va avoir une expression un tout petit peu plus simple puisque finalement, le YK qui est ici va être nul. Et donc, on aura XA, LA sur LA plus VA. Donc en fait, finalement, ça revient à avoir la dilution de la solution avec ce solvant pur puisqu'on va retrouver le débit de soluté dans cette solution avec ici le débit total. Et donc, le point fictif, il représente un mélange fictif parce qu'en réalité, il n'existe pas puisqu'on aura deux phases, soit de la solution et du solvant, soit du raffinat et de l'extrait. Nous avons donc vu comment on écrit les bilans sur un extracteur simple. Vous verrez qu'on reverra ce type de bilan sur les autres types de procédés d'extraction liquide-liquide. Et on va maintenant passer aux constructions graphiques. Merci.